Jean-Pierre, on parle souvent d'annuels, on parle de vivaces, mais il y a une catégorie de vivaces qu'il ne faut pas négliger, les couvres-sols. Absolument, Luca. On cherche souvent des plantes basses, rampantes, qui vont couvrir le sol, qui vont remplir différents espaces. Il y en a énormément. On a une table ici, pleine, qu'on a regroupé les couvres-sols. Il y a des couvres-sols. La plupart de ces vivaces-là vont nous donner des temps de floraison qui sont différents. Il y en a pour des situations sèches, soleil. Il y en a d'autres pour l'ombre, par exemple. Tout ici, j'ai des sédums qui vont tolérer vraiment des situations très sèches. Un petit peu plus loin, il y a des adjougas à feuillage rouge. Il y a du pakissandra à feuillage vert qui peuvent tolérer des situations plus ombragées. Puis aussi souvent, Luca, quand les gens font des terrasses avec des pierres naturelles, on cherche souvent des plantes pour mettre entre au lieu d'aller avec du béton ou tout simplement de la poussière de roche. On aime utiliser des plantes pour remplir les joints. Les plus communes, les meilleures, selon moi, où on peut marcher dessus aussi sans les abdumer, c'est le premier, c'est celui-là ici, le fameux arenaria. Donc, le feuillage doré. Il y a du jaune doré, puis aussi du vert. Il fonctionne très, très bien. Puis aussi, si on se déplace par ici, on a des teints, les fameux teints laineux ou le teint serpolet, tu vois, présentement, qui est en fleurs, en fleurs roses. Ça, c'est une vivace qu'on peut justement marcher dessus. Par exemple, les gens qui s'installent un hamac, mettez un couvre-sol du teint en dessous, tu vas t'installer en dessous du hamac, ça sent le teint. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est très, très intéressant. Donc, c'est vraiment une catégorie de plantes qui gagne en popularité, qui gagne à être utilisée. Ça aide la terre aussi à garder son humidité. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Et en tant que couvre-sol sur lequel on peut marcher dessus, est-ce qu'on doit le couper? Non? Il n'y a pas beaucoup d'entretien? Absolument pas. Les couvre-sol, justement, c'est des plantes qui poussent très basse. Donc, on n'a pas besoin d'étayer comme tel. Puis, c'est des plantes qui sont aussi tolérantes au piétinement. Ils ne le sont pas tous, mais il y en a plusieurs où on peut, justement, marcher dessus sans les abîmer. C'est certain qu'il y a de l'usage aussi. Si c'est trop intensif, c'est pour ça, normalement, qu'on va avec du gazon. Mais pour certains usages, par exemple, un patio, une terrasse, comme j'ai dit, l'arénario et le teint fonctionnent très, très, très bien. De toute façon, si on va avoir des conseils, on peut venir ici, au Biowart Centre, dans le secteur Elmer. Jean-Pierre, c'est la dernière de l'été. Je te souhaite un bon été. Puis, nous, on se retrouve à l'automne. Pareillement, Luc-Catoui aussi.